on retrouve nicolas bien sûr ainsi que votre serviteur l'espagnol à la caméra pour ce que ça vaut le trépied humain bon c'est un compliment je crois finalement bref imaginer des campagnes de jeu c'est bien mais les jouets c'est encore mieux à cet égard je suis fier de contribuer à l'essor de maille mini war qui vous permet de rejoindre gratuitement des campagnes prêt à jouer ou de créer facilement les vôtres en souscrivant à l'abonnement premium à 6 euros par mois afin de tous vous inciter à découvrir cet outil ainsi que pour permettre à l'un d'entre vous de réaliser ses projets les plus ambitieux maille mini war vous offre cette fois ci 1000 euros de commission de peinture chez kickstart studio soit de quoi faire assemblée et peindre par notre ami nicolas trois chevaliers impériaux entièrement aimanté ou bien une petite armée de votre choix l'un des membres premium de maille mini war sera tiré au sort pour recevoir ce cadeau exceptionnel d'ici le prochain épisode de cette campagne et tous les membres premium auront aussi une chance de remporter l'armée ultramarine de nicolas ainsi que mon armée tyrannide à la fin de cette campagne et maintenant retour sur optima 4 bonjour et bienvenue pour ce second épisode de la campagne pour retrouver les données d'optima 4 dans l'épisode précédent tantus l'archiviste s'était connecté au réseau synaptique formé par une plante une plante particulière une plante carnivore psychique et puis accédant en quelque sorte à ce réseau de pensées et d'informations végétales en quelque sorte il est parvenu à localiser arcus désormais toutes les forces ultramarines sur la planète qui est très largement contrôlée par les tyrannides convergent vers la zone du laboratoire abandonné contenant les fameuses données sensibles découvertes par des scientifiques juste avant de rendre l'âme finalement sur cette même planète oui mais il y a un mais on se balade pas comme ça impunément ben oui donc il y a un droit de péage tyrannide on profite là de ce goulot d'étranglement un petit peu à travers la jungle voilà cette zone de route humaine abandonnée pour jaillir de la forêt et tomber sur les space marines au moment opportun là donc c'est une sorte d'embuscade tyrannide finalement alors pour ce scénario l'objectif des space marines ça va être de rejoindre la zone de repli ici avec une unité au moins de mon armée en sachant qu'une fois qu'on est rentré dans la zone mon unité sort de la table donc on la retire et la bataille s'achève lorsqu'il n'y a plus d'unités ultramarines sur la table donc soit les unités sont sorties soit elles ont été détruites traverser la table en somme quoi moi je mène ma petite embuscade comme il se doit mon but en revanche sera d'éliminer un maximum de personnages ultramarines c'est ça toute ultramarine mort est bon à prendre mais les personnages plus encore ils me donnent plus de points de ressources de biomasse que les autres en l'occurrence je me suis déployé là un petit peu en embuscade par rapport à la bataille précédente la nouveauté dans ma liste c'est qu'un primat tyrannide a rejoint ma force si bien que d'ailleurs ça amène l'ensemble de mon armée à la boîte de combat de patrol tyrannide tout simplement et ça va changer beaucoup de choses ce petit Prima Ele parce que c'est une créature synapse donc tous mes stratagèmes ont beaucoup plus d'efficacité il y a des choses intéressantes à faire avec donc ça ça va bien changer ma manière de jouer la liste et de même pour Nicolas c'est le combat de patrol Space Marine c'est tout simplement la boîte qui correspond à son armée avec les terminators qu'on a pu voir apparaître en renfort aux rapports de bataille précédents qui cette fois-ci ont rejoint véritablement la force et qui sont déployés sur place et un autre volet également c'est que on a accumulé des ressources dans le scénario précédent toi de la connaissance, des prélèvements génétiques des trucs comme ça sur les tyrannides moi plus de la pure biomasse voilà on a pu les utiliser pour acheter des optimisations dans le cadre de cette campagne toi t'as décidé de faire quoi ? j'ai décidé de conserver pour l'instant les points que j'ai gagnés pour plus tard acheter des meilleures optimisations ouais ben moi pareil finalement livret A je joue au livret A parce que j'avais 37 points de biomasse c'était pas mal pour le scénario 1 franchement mais je me suis dit à partir de 40 points je peux tellement acheter des choses de mes rêves que je vais les garder je vais garder précieusement ces points de biomasse pour plus tard donc finalement pas d'optimisation pas d'optimisation ah et chose intéressante pour cette campagne pour représenter le fait que cette planète soit littéralement infestée de tyrannide et bien je dispose d'une autre ressource qui est celle des vagues infinies et elle sera particulièrement utile peut-être pour ce scénario ça me permet de faire revenir une unité précédemment détruite sur la table pour représenter d'autres bio-organismes comme ça qui affluent à mesure que les autres tombent finalement ils sont remplacés par d'autres je dispose de 3 de ces ressources de vagues infinies pour toute la campagne donc je peux les utiliser à ce scénario mais j'ai peut-être intérêt à les garder pour un scénario suivant on ne sait pas alternativement je pourrais racheter une ressource de vagues incessantes via la ressource de biomasse 10, 20 points de biomasse 20 points de biomasse j'ai essayé d'obtenir un rabais ça n'a pas marché 20 points de biomasse la vague incessante qui me permet de faire revenir une unité donc c'est probablement quelque chose qui va entrer en jeu dans cette campagne pour l'embuscade j'ai envie d'avoir un peu de nombre il est probable que les gauntes par exemple reviennent et remplacent ainsi les gauntes précédemment abattues alors pour ce scénario c'est les ultramarines qui vont commencer on va avoir chacun un point de commandement oui au début du rune pour la cible du serment de l'instant je vais désigner le psychophage et on va essayer de le charger dès le tour 1 avec les terminators waouh j'avais prévu c'est faux et pour ce faire je vais donc choisir la doctrine d'assaut qui va me permettre de courir et charger pour ce tour phase de mouvement je vais commencer par les terminators qui vont courir de 2 tout compte fait ça me fait quand même une charge à 8 pour les terminators donc je vais décider de relancer mon jet d'avance grâce au rite de bataille du capitaine 4 on a 2 pas de plus 2 pas de plus tout à fait je déplace mon archiviste qui va également avancer ça fait 10 de mouvement les infernus vont également avancer 2 ça fait 8 de mouvement tout le monde a couru donc il n'y a pas de phase de tir on va passer directement à la phase d'assaut avec la charge des terminators sur le psychophage alors il me faut au moins 6 9 parfait bon bah ça va être rapide ouais début de la phase de combat je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème honorer le chapitre ouais donc ça va me permettre de gagner le mot clé lance qui va me donner un plus 1 pour vous blesser et comme je suis en doctrine d'assaut je vais également avoir un bonus de moins 1 à la PA avant que Nicolas n'effectue ses attaques il m'a désigné comme cible c'est le moment donc de mentionner que j'utilise le stratagème frénésie meurtrière voilà mon psychophage se déchaîne vraiment il est prêt à tout donner dans ce combat puisque si tu le tues ce qui est fin probable vu que c'est la cible du serment de l'instant puis c'est bah c'est terminator quoi je pourrais jeter un dé et sur 4 plus il pourra quand même effectuer ses attaques même s'il est mort donc voilà il pourra quand même t'emporter dans la tombe en quelque sorte c'est probable qu'il meure à ce tour ci donc je préfère avoir au moins une petite chance de faire un truc sympa on commence par le capitaine Octavius la lame relique c'est 6 attaques en 2 plus relançable 4 plus relançable sauvegarde 3 plus pa moins 3 6 plus dégâts 2 insensible à la douleur 5 plus il perd 6 points de vie face au capitaine Octavius il lui en reste que 4 et maintenant les terminators le sergent avec son arme énergétique 4 attaques en 2 plus relançable 4 plus sauvegarde 6 plus rater insensible à la douleur 5 plus dans la voie allez on peut l'accorder on termine avec les 4 gantelet énergétique 12 attaques en 2 plus relançable 4 plus pa moins 3 sur garde 6 plus dégâts 2 insensible à la douleur 5 plus il perd 7 points de vie sous les coups de gantelet énergétique il est donc réduit à moins de 0 à vrai dire je vais quand même jeter un dé pour voir si la frénésie meurtrière entre en jeu est-ce que sur 4 plus oui il contre-attaque avant de succomber c'est parti griffes et gueules tentaculaires d6 plus une attaque 3 plus 3 plus en ordre du cadre pa moins 1 sauvegarde 3 plus c'est dégâts 2 les terminators ont 3 pv donc il y en a un à qui il reste un seul point de vie et après cette dernière poussée d'agressivité le psychophage succombe à ses blessures plus de xanax phase de commandement tyrannie on passe à nouveau chacun à un point de commandement et sans attendre je vais utiliser tout de suite un point de vague infinie les palmiers vont frémir vont trembler les verres bougent les verres d'eau les terminators bougent ça n'a aucun sens un nouveau psychophage va sortir à jaillir de la jungle et il va essayer d'aller chercher l'archiviste tantus et pour mon hyper adaptation comme à la partie précédente je vais choisir instinct d'essaimage si bien que toutes les figurines de mon armée ont touche soutenu 1 au tir comme au corps à corps les 6 pour toucher occasionne une touche supplémentaire phase de mouvement bienvenue à tyrannie de parc Nicolas voilà nul les gaunt vont avancer je fais un jet bien derrière 4 je vous prie à de me croire 6 et 4 10 pouces de mouvement 7 et 5 de thermagante va avancer également ah 6 et 1 7 et le Prima Ele va venir volter comme ça jusqu'ici il mange des pattes en fait ça nous donne bien ? je vais à penser mon psychophage de 8 pouces alors je vais interrompre la phase de mouvement pour utiliser le stratagème tactique des squats qui va me permettre de me redéployer avec mon archiviste d'un D6 donc je recule de 3 pas on utilise notre instinct quand même un petit peu de préservation pour reculer le plus possible avec les barbe gaunt je vais en faire juste des ralentisseurs finalement ici je déclenche mon piège fatal les bondisseurs en embuscade 10 pouces de mouvement je commence ma phase de tir les barbe gaunt vont tirer sur les terminators lance barbillon 5 D6 4 plus 4 plus déflagration 10 touches soutenues rien que ça monsieur j'ai honte j'ai honte je vous le dis pas facile à porter il y a de quoi en fait ça fait bah touche je remets toutes les ratées donc 30 touches ça fait donc 18 sauvegardes à 2 plus 3 blessures il y en a un qui meurt et il y en a un qui reste plus qu'un seul PV le psychophage va tirer sur tantus torrent psychoclast D6 touche automatique blessure 3 plus PA moins 1 ça fait 3 sauvegardes à 3 plus il perd donc 2 points de vie il lui en reste 3 et mes termagantes n'ont pas de cible à porter ni en ligne de vue on passe à la phase de charge des 2d6 fatidiques ouf ouais je voulais le mettre en plus vous le servez sur un plateau quoi et les bondisseurs bon charge à 2 le pire jet de l'histoire malgré tout c'est bizarre ouais mais le dé à moitié foireux ouais ça passe le psychophage va essayer de dévorer l'archiviste griffes et gueules tentaculaires D6 plus 1 attaque 3 plus blessure dévastatrice sur 2 plus malheureusement ça fait 4 blessures mortelles et donc l'archiviste est retiré les bondisseurs qui ont fondu sur les terminators dans le dos bah vont les attaquer serre de bondisseurs 18 attaques 3 plus 4 plus 3 blessures PA moins 1 sauvegarde à 3 et donc un terminator qui est tué lâchement dans le dos ouais les terminators vont donc s'activer pour venger leurs camarades on commence avec le capitaine octavius et sa lame relique ça fait donc 6 attaques 2 plus 4 plus 4 plus relançable 2 blessures PA moins 2 sauvegarde 6 plus 2 blessures dégâts 2 ils ont 3 points de vie donc celui-ci est décapité par octavius on continue on continue avec le sergent et son arme énergétique 4 attaques 3 plus 4 plus PA moins 2 sauvegarde 6 plus 3 points de vie en moins exactement leur nombre de points de vie de départ donc lui aussi est toxi par l'épée énergétique du sergent et pour finir 6 attaques de gantelet énergétique à 3 plus 3 plus PA moins 2 sauvegarde 6 plus 2 dégâts chacun c'est ça les gantelets ? c'est ça donc il se prend le sandwich double moule des terminators le dernier est broyé aussi ah bah dis donc c'est terminé début du tour 2 on va gagner un point de commandement chacun donc je vais passer à un point de commandement Evinsa 2 pour la cible du serment de l'instant je vais désigner le psychophage je vais choisir également la doctrine dévastator qui va me permettre de faire des avances et des tirs avec toutes mes armes début de la phase de mouvement les terminators vont se déplacer de 3 pas parce qu'ils ont toujours le malus de moins 2 à cause des barbe gant l'escouade infernus va également se déplacer et va effectuer une avance de 3 début de la phase de tir l'escouade infernus va ouvrir le feu sur les seins de thermagan je vais utiliser le stratagème tempête de feu sur l'escouade infernus ça leur permet de gagner la règle ignore les couverts et comme je suis en doctrine dévastator je vais également avoir un bonus de moins 1 à la pénétration d'armure ça va donc faire 5 des 6 touches automatiques qui vont blesser sur du 3 plus 11 blessures PA-1 sauvegarde 6 plus pour les thermagantes 9 morts dans l'essai de thermagantes on a un seul petit survivant à l'arrière voilà qui a échappé au lance-flamme traumatisé ? oui celui-là il a des PTSD clairement et on continue avec l'escouade terminator qui va tirer sur les barbe gant j'utilise également le stratagème tempête de feu sur l'escouade terminator t'as le droit ? eh oui j'ai le droit parce que le capitaine avec sa règle rite de bataille permet de réutiliser gratuitement un stratagème même s'il a déjà été utilisé à cette phase on commence avec le canon d'assaut ça fait 6 attaques en 3 plus 3 plus donc une blessure automatiquement sur les barbe gant car blessure critique du canon d'assaut et sinon 3 sauvegardes PA-1 5 plus 4 blessures cible est sûre cible est sûre PA-1 cible est sûre PA-1 ça regarde 5 plus pile 4 points de vie propre net ouais exactement dans le point de vie de l'unité précisément c'est parfait début de la phase d'assaut on va tenter une charge avec les terminators sur le psychophage charge à 8 mais j'ai toujours le malus 2-2 donc il me faut un 10 pas loin mais ça suffit pas grâce à l'attitude vertu inexorable du capitaine Octavius je peux relancer la charge et non tour de tyrannide et bien on gagne chacun un point de commandement de sorte que je passe à 3 et Nicolas à 1 pour un point de commandement je vais utiliser le stratagem S1 infini et faire revenir des 3 plus 3 figurines 2 plus 3 5 du coup pas de test de commandement oui 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 c'est le sketch qui continue mais je triche juste au bout je ne triche pas c'est mon master move l'espagnol il est quand même pas d'accord on est 2 contre 1 mais on est chez lui je vous fous de voir moi ils repassent à leur demi-effectif qui sont pas en dessous mais sachant qu'ils n'ont pas le droit donc ils sont frais comme des gardons ils ont le droit pas de test de commandement pourquoi on est 5 ? on est 5 on est bien dans le 12 je fais un test de commandement parce qu'à priori j'ai mis trop longtemps à me justifier quand on met trop longtemps c'est qu'on a tort oui totalement ah ouais j'ai raté mais tu as quand même des temps attends je suis pas à 6 pouces du synapse tu sais ce que tu aurais pu faire ? c'est les renforcer ah oui oui la congaraille là wow il y a plus de limite oui c'est ça le thermo wow début de ma phase de mouvement je progresse avec les thermagants fraîchement arrivés sur le champ de bataille en renfort ce paradoxe thermagant voilà l'unité de Schrödinger ébranlée pas ébranlée pas ébranlable puisque du coup ils sont 6 ici ces thermagants vont faire une avancée 3 ils se déplacent de 9 pouces ce qui va me permettre de venir me placer comme ça en gardien de but finalement de la zone à traverser je viens de réaliser que c'est un cadeau parce qu'il peut tellement me charger avec les Terminateurs et gagner du mouvement elle est réglo ta collision d'espoir ? en fait c'est un genre de Gandalf mais je suis plus un ennemi de Super Mario tu vois tu me sautes dessus et tu rebondis non euh pas du tout pas du tout pas du tout un peu longtemps quoi bah oui ils sont 10 j'ai pas le droit de faire ça en fait bah si attends lui il a cohésion de 2 lui il a cohésion de 2 je crois on revient vers vous rapidement et bah si j'avais le droit avec mes petits socles finalement je suis toujours en cohésion d'escouade de 2 figurines tant qu'elles sont collées serrées en socle machin bon je les ai mis quand même plutôt en 2 lignes parce que c'est plus résistant enfin j'ai vu non tout c'est ouais ouais alors tu t'en fouses dans tout le monde c'est plus joli je trouve c'est plus joli on est pas du tout dans la même situation que tout à l'heure oui mais j'assume l'erreur au moins tu vois de les avoir avancées et que tu pourras me charger tranquillement mais on trouve que avec les petites unités à socles 25mm on reste à 2 pouces de en rempart 2 en fait en quelque sorte même en ligne ici le Prima Ele va venir même pas voler mais simplement se déplacer là en marchant sur ses ailes voilà jusqu'ici il reste caché mais à portée de synapse des 2 unités et là le psychophage qui est contrarié qu'on ne le laisse pas siroter le cerveau de Tantus tranquille va juste pivoter se retourner et chercher à voilà dégager la voie pour le festin en chargeant les Infernus je vais interrompre la phase de mouvement de Vincent pour venir faire le stratagème de tir en état d'alerte avec le squat Infernus même pas peur 5 pyroéclateurs qui vont faire 5 des 6 touches automatiques qui vont blesser à 5 sauvegarde 3 ou plus et insensible à la douleur 5 plus un point de vie en moins sur le psychophage alors on passe à la phase de tir et du coup le psychophage va riposter avec son propre souffle comme ils ont essayé de le brûler torrent psychoclaste décise attaque touche automatique blessure 3 plus et ben que dalle il aura juste hurlé dessus et postillonné dessus mais c'est tout les thermagantes vont tirer sur les Infernus 6 écorcheurs 4 plus 3 plus sauvegarde à 3 plus ça fait donc 1 marines tué et 1 à qui reste 1 point de vie de même ces thermagantes vont tirer aussi sur l'escouade d'Infernus 9 tirs décorcheurs 4 plus 3 plus 4 sauvegardes à 3 plus ouf ça c'est du marines allez c'est juste qu'adré qu'il y a même tout ce théâtre pourquoi tu vas pas construire l'euro ? c'est quoi ton problème l'espagnol ? t'es jaloux ? oui je joue pas on entame la phase de charge avec le psychophage bien sûr qui est à 2 pas franchement même pas et ben 8 bon ça y est ça va je sais pas pourquoi j'ai jeté les dés qu'est-ce que j'aurais pu faire enfin bon on se voit marquer on lance les dés voilà je vais utiliser le stratagème poussé d'adrénaline 2 points de commandement c'est un peu cher mais sur le psychophage ça va peut-être lui permettre de faire qu'une bouchée des infernus poussé d'adrénaline je ferai donc des touches critiques sur 5 plus au lieu de 6 plus c'est parti attaque de tentacule tentaculaire 2 plus 3 plus combien d'attaques ? des 6 plus 1 merci je vous remercie de poser la question la blessure dévastatrice tue les marines qui avaient déjà perdu un point de vie il reste donc 5 sauvegardes à 4 plus malheureusement les attaques faisant 2 dégâts l'unité est complètement annihilée début du tour 3 Space Marine alors on va gagner un PC chacun je vais passer à un et toi aussi ouais serment de l'instant je vais désigner l'escouade de Thermagan qui me fait barrage début de ma phase de mouvement les Terminators se déplacent de 5 pouces début de la phase de tir les Terminators vont tirer sur le Prima Tyranide on commence avec le canon d'assaut 6 attaques en 3 plus 3 plus 2 sauvegardes à 4 plus moins un point de vie il lui en reste 5 on continue avec les 2 Bolter Storm ça va faire 4 attaques en 3 plus 5 plus une sauvegarde à 4 ou plus encore un point de vie en moins il lui en reste 4 on termine avec le Bolter Storm du Capitaine Octavius 3 attaques en 2 plus 5 plus relançable 2 sauvegardes à 4 plus il se prend encore un Bolt et il tombe à 3 points de vie on passe à la phase d'assaut les Terminators vont donc charger les Thermagans il me faut un 5 plus 7 c'est bon ouais joli on commence la phase de combat avec le Capitaine Octavius l'âme relique 6 attaques en 2 plus relançable 3 plus relançable cible est sûre PA moins 2 donc ça tranche à travers le Gaunt comme dans du beurre et puis il dégâte 2 pour ce que ça vaut voilà ils sont doublement morts ça va faire 6 morts on continue avec le Sergent et son épée énergétique ça fait 4 attaques en 2 plus relançable 3 plus 4 Gaunt 4 blessures on peut avoir moins 2 il y a 2 donc ils sont entièrement broyés donc ils disparaissent alors après la phase de combat je vais pouvoir effectuer un mouvement de consolidation on a défini que effectivement la zone de repli était considérée comme un objectif donc je peux consolider vers cet objectif à la fin du combat fin du tour 3 d'espèce marine on a presque atteint l'objectif on a atteint la zone mais il va falloir tenir un tour de plus face à cette nuée tyrannie de restante avant d'accéder à la zone du laboratoire voilà encaisser un tour entier avec 3 terminators et octavius on y croit avec cette configuration thermopiles là est sympa hein vraiment 3ème tour tyrannie et sans doute le dernier je passe à 2 points de commandement toi aussi Nicolas il va falloir les utiliser vraiment avec sagesse précision délicatesse ici c'est l'instant parfait que j'attendais comprendre par là que j'ai complètement oublié d'utiliser la règle avant et que je m'en souviens désormais enfin que l'espagnol me l'a rappelé merci et le prima ele va venir comme spécifiquement induire des visions d'horreur comme ça de l'invasion de la flotruche Léviathan ainsi que la tête de l'espagnol qui dit t'as pas oublié quelque chose t'as pas oublié quelque chose t'as pas oublié quelque chose je déclenche l'ombre dans le warp si bien que tu vas devoir faire un test de commandement avec les terminators et le capitaine et sans quoi ils seront ébranlés ce qui peut changer tout à fait c'est pas le moment de faiblir non exactement test de commandement à 6 plus la migraine c'est bon je vais utiliser impératif prédateur de sorte que le psychophage ait précision sur ses touches critiques et puisse directement cibler Octavius phase de mouvement 8 pouces le prima ele va venir voler au dessus de la cible et se glisser derrière quel fond et les gaunt vont venir se déplacer comme ça pour pouvoir faire quelques tirs sur les terminators on passe à la phase de tir les thermagantes vont tirer sur les terminators il y a 5 écorcheurs qui ont une ligne de vue 4 plus 4 plus une blessure sauvegarde à 2 plus c'est bon le psychophage va tirer sur les terminators son attaque à distance est le torrent psychoclast indécis touche automatique blessure 3 plus ça fait donc 4 blessures on a une sauvegarde à 2 qui passe à 3 ce terminator va donc perdre 1 pv on passe à la phase d'assaut la charge décisive le psychophage qui vient directement pour le capitaine avec sa précision 5 attend bah naturellement j'utilise mon dernier point de commandement pour mon dernier espoir de la partie il me faut un 7 la relance fatidique 8 les thermagantes pareil charge il me faut un 10 oh 10 et là la charge du primat parce que même si j'avais toute l'attitude de faire ce que je veux je me suis quand même foutu à 3 pas j'ai le goût du risque je viens de vivre dangereusement le double 1 est toujours possible ouais il est pas passé moi mais c'est bon début de la phase de combat je vais utiliser un de mes deux derniers pc pour utiliser le stratagème armure du mépris donc je vais ignorer la pa-1 le psychophage va attaquer en premier et pour le coup on rappelle qu'il est là pour le capitaine il est venu le chercher personnellement donc il a précision sur les 6 touches critiques sur les 6 pour toucher il touche directement le capitaine griffes et gueules tentaculaires D6 plus 1 attaque 2 plus 3 plus et malheureusement pas de touches critiques donc pas d'attaque supplémentaire et pas non plus d'attaque directement contre Octavius donc ça va être contre le menu frottin quoi de vulgaires terminators communs de la première compagnie voilà ça fait donc 2 sauvegardes à 2 plus bilan que dalle zéro blessure tu veux que je t'essuie sur son front ? s'il te plaît oui ça va être au tour du Prima d'attaquer dans le dos d'Octavius je prends le temps de me retourner vers le Prima parce que de toute façon le psychophage c'est pas tellement une menace alors 6 attaques 2 plus 3 plus sous le pont bien sûr c'est beau ouais en plus c'est pas vraiment grâce à l'armure du mépris on ignore la PA c'est donc 3 sauvegardes à 2 plus et maintenant les gaunt sur 11-8 de Vincent oui c'est ça à ne pas sous-estimer parce que si les gros monstres n'ont rien fait que dalle ils ont complètement juste éraflé la peinture des armures terminators ah bah là attend on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tu peux perdre 2 terminators potentiellement où sont les gilets stellaires ? c'est pas leur job normalement les termines ? oui c'est vrai oui mais seulement dans les couloirs alors griffe kitineuse ça va faire 6 attaques 4 plus 5 plus et une petite touche critique une touche en plus 2 sauvegardes à 2 plus oh c'est les gaunt qui sauvent l'honneur tu sais quoi ? je vais le redanser pfff non allez c'est Nicolas et voilà c'était kitoudou parce que si ça blessait quand même tu vois parce que là il y a un petit gaunt qui s'est vu genre je suis la voie évolutionnaire à suivre mais là l'honneur est sauf on est bien alors qui va prendre ce dégât ? bah personne personne il a relancé moi ? moi ? moralement non mais j'allais dire l'attaque est reflétée dans l'armure ah putain le le field wall final sans shield du reste juste torse bombastique là bordel hé pas un pv pas un pv pourtant armure du b j'ai pas fait semblant tu vois c'était pas du shadow boxing tyranny j'ai vraiment genre ok on relance on relance on y va et puis magnifique et maintenant la riposte ah et là ça va être certain les ultramarines vont répliquer on va commencer avec Octavius qui va se lancer dans un duel face au Prima l'âme relique d'Octavius ça fait 6 attaques en 2+, 4+, relançable perd moins 2 la lame relique donc je passe à sauvegarde 6+, ah j'en sauvegarde 1 je perds 3 points de vie x 2 ah oui c'est dégâts 2 oui je suis dans des calculs apothicaire donc en fait il en fait de la charpie quoi il lui béchicte les ailes globalement c'est un peu et puis il lui plante la lame relique dans le crâne le sergent va attaquer les thermagants arme énergétique ça va donc faire 4 attaques en 3+, 3+, un dégaunt qui est tué par le sergent terminator on continue avec les gantelets énergétiques sur les thermagants ça fait 6 attaques en 3+, 2+, alors 6 blessures, bah 6 blessures de gantelets donc autant dire qu'elles sont réduites en marmelade ça y est on y est ? on y est on a survécu un assaut tu y es surtout donc globalement là je vais juste avoir à me désengager et m'éloigner du dernier psychophage j'utilise donc ma doctrine tactique que j'ai pas encore utilisée pour désengager le psychophage et partir vers le reste de la mission suivante exactement sans se retourner finalement et oui parce que c'est pas fini l'objectif est validé je vais donc valider le jalon sur l'application d'abord félicitations pour ta victoire et bien merci beaucoup toi qui l'a emporté et sur le fil du rasoir oui c'était très serré tu reprendras bien une petite main molle t'es pas obligé hein avec plaisir c'est terrible pour nous deux en fait ok au niveau des ressources une précision s'impose tu as réussi à recueillir 21 prélèvements génétiques c'est ça quant à moi j'ai utilisé une des trois vagues infinies si bien qu'il ne me reste plus que deux et en revanche j'ai recueilli 44 points de biomasse assimilable recyclable zéro déchet mais voilà comme c'est pour chaque figurine morte tyrannide comme Space Marine bah en fait ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a eu 44 figurines mortes dans ce champ c'est ça enfin oui c'est dans cette bataille autant dire qu'avec les 37 points que j'avais précédemment là je vais avoir stonk j'ai un gros budget à utiliser pour sur la boutique en ligne en quelque sorte des améliorations en fait pour les tyrannides dont je peux disposer je vais pas m'en priver parce qu'on va arriver à une bataille ensuite vraiment à charnière la bataille aux abords du laboratoire contenant les données critiques sur les tyrannides c'est ça donc là ça va être un petit peu la bataille de la campagne si tu recueilles les données t'auras plus qu'à te barrer avec les informations qui sont dedans quelles sont-elles d'ailleurs je les connais pas on verra les données c'est un post-it avec marqué éliminer les barbes gauntes en premier moins deux en move c'est trop violent donc ouais je vais bien me faire plaisir sur les améliorations on vous dira lesquelles on a choisi chacun de notre côté oui parce que moi aussi je vais pouvoir en acheter ouais pour la prochaine bataille exactement au niveau du scénario en lui-même ça reste une campagne où il y a une certaine quand même pression induite pour le joueur Space Marine toi en l'occurrence parce que chaque scénario si tu as un échec t'as plus qu'à rebrousser le chemin on a l'impression que d'un round à l'autre tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre oui oui il y a un moment en round 2 je me dis bon ça fait peine à voir quoi je vais l'achever le pauvre parce que il est tellement surclassé tu sais il a plus que quelques pauvres figurines qu'est-ce qu'il peut faire autant abréger ses souffrances quelques pauvres terminators ouais et puis bah je joue vraiment au maximum parce que souffler n'est pas joué donc oui j'y vais bah merde au tour d'après c'est moi en fait finalement qui suis qui suis vraiment au bord de la défaite donc c'est marrant à quel point ça bascule comme ça round 1 2 3 à chaque fois comme dans le premier scénario d'ailleurs t'es dans les extrêmes comme ça donc ça veut dire en fait bah que c'est bien dosé je craignais que faire revenir un psychophage comme ça tout de suite round 1 grâce au varix infini bah ce soit bon très violent trop violent et en fait c'est ça finit en quasi table rase presque des deux côtés oui mais niveau tyrannie notamment c'est bien foutu quoi c'est bien calculé c'est bien calculé on a essayé en tout cas de proposer quelque chose qui soit assez équilibré moi j'ai gardé un max de ressources pour la bataille vraiment capitale oui je sens que tu vas tout donner ah oui le labo sur les tyrannies de l'X c'est mort vous les aurez pas comme quoi en fait ce qu'on voulait simplement dire aussi surtout toi d'ailleurs parce que c'est toi qui as tout conçu comme campagne c'est que on peut s'amuser avec une boîte de base c'est ça finalement ce qu'il y a mais oui pour tout dire même si je ne veux vexer personne c'est ce qui devrait être dans un livret dans la boîte Léviathan depuis le début ouais je trouve il y avait ça en V6 et V7 pour les Dark Vengeance comme boîte de base et c'était génial finalement donc là c'est dans le même esprit une boîte de base et on peut vraiment il y a de la tactique il y a de la variété quand même il y a de l'enjeu il y a aussi du des moments cinématiques quoi enfin cinématographique c'est assez cinématographique ouais qui se dessine il y a tout quoi merci beaucoup donc voilà hâte de vous disputer demain la troisième bataille et ouais ça va gamberger pendant la nuit on va potasser un petit peu ces améliorations il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne peinture bon jeu et à bientôt sur Planet War Game ou sur My Mini War vous pouvez rejouer cette campagne vous-même à la maison allez ciao à bientôt 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 à bientôt